Le moment où le monde entier, et le Gabon en particulier, connaît depuis le mois de décembre la crise sanitaire causée par le coronavirus. Aujourd'hui au Gabon, nous avons dépassé plus de 2000 cas à Libreville. Plus de 2000 cas, et l'intérieur du pays est en train d'être touché, notamment le Hote-Gwe, le Hote-Gwe, le Gwe-Jindo, la Nianga et le Wolintem. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise sanitaire, au-delà de son impact sur le plan sanitaire, va également jouer sur notre économie. Vous voyez un peu, le monde entier, aujourd'hui, est en confinement, et la crise économique, elle est mondiale. Et cette crise économique qui est mondiale va forcément impacter négativement sur le Gabon, qui vit essentiellement des produits de rente, à l'exemple du pétrole. Nous savons tous, aujourd'hui, que le prix du baril de pétrole est au plus bas. Et on se pose des questions, comment nous allons faire, dans un pays qui dépend à plus de 70% des importations alimentaires. Et c'est un problème très sérieux. Et c'est quelque chose, c'est un dossier que j'ai souvent soulevé depuis des années. J'ai souvent interpellé les pouvoirs publics, les plus hautes autorités de notre pays, sur l'importance d'investir dans le secteur agricole au Gabon. Et nous avons également constaté depuis quelques temps, même si certains refusent de le croire, il y a une augmentation du prix. Il y a une nette augmentation du prix et il y a certains produits dans des grandes surfaces qui, auparavant, avaient une valeur moindre. Maintenant, aujourd'hui, la valeur a augmenté. Parce que, notamment pour les produits laitiers, on a beaucoup plus de produits laitiers qui viennent des pays arabes, maintenant, qui ont pris de la valeur qu'ils n'avaient pas il y a quelques mois, parce que certains produits laitiers européens ne sont plus accessibles sur le marché. Et donc, au vu de tous ces aspects, IDERSA Africa a constaté d'autres carences, notamment au niveau de l'activité des petits agriculteurs gabonais. Cette activité s'est retrouvée réduite malgré l'effort du ministère de l'Agriculture qui nous a fourni des laissés-passer. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, dans le processus actuel, il serait opportun pour les pouvoirs publics, pour la plus haute autorité de la République, de mettre en place un fonds, un fonds lié à la production locale dans le cadre des actions de lutte contre la propagation du coronavirus. Et c'est pour ça que IDERSA Africa s'est retrouvée avec l'ensemble des acteurs de la plateforme des producteurs agricoles pour la lutte contre la pauvreté. Nous avons pensé qu'il était important de mettre en place, de solliciter de la part des plus hautes autorités de la République, un fonds qui va nous permettre de booster notre activité, mais également de nous équiper parce que nous sommes sur le terrain. Vous voyez bien, pour des personnes qui ont un hectare de plantation, il nous faut des équipements de protection, il nous faut des outils de sensibilisation au milieu de ce réseau-là, qui aujourd'hui impacte près de 600 producteurs. Mais si vous avez 600 producteurs, vous les multipliez par 5, l'impact indirect va dans les 3000 personnes. Et donc c'est extrêmement dangereux, d'une part parce que ces gens-là n'ont pas suffisamment des outils de communication, ils n'ont pas des outils de protection, mais également ce sont ceux-là qui produisent, surtout au moment où les frontières sont fermées. Si vous pensez que les Camerounais, aujourd'hui le fléau tape le Cameroun, mais la production au Cameroun va être réduite. Donc, si on est réduite, la voie maritime, on ne prend plus, il n'y a plus de bateaux qui rentrent, qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a un certain nombre de produits qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest, qui ne vont plus rentrer. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut produire local. Les gens se déplacent, et parmi les causes du déplacement des gens, j'ai écouté le porte-parole parler des gens qui se sont déplacés pour des décès. Mais pour moi, ce n'est pas ça la vraie piste. Les gens se déplacent parce qu'ils vivent au jour le jour. Les gens se déplacent parce qu'ils vont chercher à manger. Et aujourd'hui, la viande de bœuf, le porc qui revient, la viande de bœuf qui revient d'Amérique latine, la viande de porc qui revient de Chine, mais ce n'est pas prêt de rentrer au Gabon dans la mesure où ces pays ont subi ou subissent encore la crise sanitaire du coronavirus. Donc, il est important, il est important aujourd'hui de mettre à la disposition des producteurs locaux dans le cadre d'un financement indépendant géré par une structure indépendante pour que ces derniers, c'est-à-dire les producteurs locaux que nous sommes, la société civile qui travaille dans ce secteur-là et les transformateurs qui valorisent le « made in Gabon » aient les moyens nécessaires pour booster la production locale. Et là, j'interpelle les plus hautes autorités de la République, j'interpelle le chef de l'État lui-même pour qu'il prenne les décisions. Non, parce que les ministres, c'est le chef de l'État qui les nomme, si les ministres sont incompétents, c'est que son autorité est remise en question. C'est que son autorité est remise en question. Et nous n'allons pas à chaque fois être dans des remises en question depuis 2009. De 2009 à 2016, nous avons eu des gens qui ont pillé le pays. Beaucoup ont dit qu'ils ont trompé le président. D'accord ? De 2016 à 2020, il y a plus d'une soixantaine de hauts cadres de la République qui se retrouvent en prison aujourd'hui pour des détournements incroyables. L'auteur revient à qui ? Donc, nous pensons que pendant qu'il est encore temps, on dit au village que quand l'eau est encore au niveau des genoux, on peut encore chercher à la gérer. La crise sanitaire causée par le coronavirus est un grand piège qui peut conduire aux déstabilisations de nos États. Et c'est pour ça que nous qui sommes dans le secteur de l'agroalimentaire, nous interpellons le chef de l'État pour qu'il prenne des bonnes décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...